Qu'elle soit calme, qu'elle soit calme, marre du travail. Le papa mémé parle à son bébé, il fait un bisou sur le vent de la maman. Allô, jeune homme, comment ça va là-bas? Elle est content. La maman, elle écoutait les chansons, les belles chansons. Je suis enfant de Dieu. L'enfant entend. Je suis enfant de Dieu. Il danse. Mais quand tu t'es plommé, cochon, vache, tu dérives, dans mon lit. Et tout ça, il enregistre dans son subconscient. Ce n'est pas étonné, vous voyez les enfants qui naissent. Ils sont contents, gentils tout le temps. Mais depuis là-bas, c'est ça qu'on a commencé à programmer dans leur ordinateur. J'ai même vu, une parenthèse, chez les Européens, les Américains, les Canadiens. Lorsque l'enfant doit naître, le père est là. Avez les infirmiers, les médecins. Quand l'enfant naît, on pose l'enfant en même la peau du ventre de sa mère. Et on enlève, on l'enlève, on le met à même la peau du ventre de son père. On programme déjà l'attachement de l'enfant à sa mère et à son père. Chez nous ici, quand l'enfant naît, le père est en train de boire du bandjunga au kati. Il est au travail. Et après, il est étonné que l'enfant joue avec sa mère. L'enfant n'est pas conscient. Ça a été programmé. Ce n'est pas lui qui a programmé cela. Donc, vous commencez à recevoir les influences de votre vie dès le sein maternel. Par les choses que vous entendez. Le vacarme. Le calme. Vous voyez un enfant qui a été conçu dans le bruit. Il aime le bruit. Un enfant qui a été conçu dans un milieu calme. Il aime le calme. Quand tu fais le bruit, qu'est-ce que tu fais le bruit? Il n'aime pas le bruit. Commencez à programmer la qualité d'enfant que vous voulez maintenant. Vous commencez à aimer la mère de votre bébé. L'enfant, c'est tant qu'on aime la mère. Et la maman, malheureusement pour vous, papa, transfère à son bébé, qu'elle le veuille ou pas, ce qu'elle elle-même ressent. De même qu'elle transfère au bébé la nourriture qu'elle mange, physiquement, elle lui transfère aussi, psychologiquement, physiquement, mentalement, les choses qu'elle vit, les frustrations qu'elle reçoit. Et même les paroles qu'elle prononce, qui sont une séance pour elle-même, c'est pour elle-même et tout ce qui est en elle. Que tout ce qui est en moi bénisse son sain nom. Même la grossesse qui est en toi. Donc, comprenez que beaucoup de comportements et de réactions que nous avons aujourd'hui viennent de très loin. Nous nous battons, nous pleurons, nous prions, nous jeûnons, nous nous confessons pour des comportements que nous avons qui nous déplaise, mesurables que je suis, qui me délivrerait de ce corps de mort. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par Jésus Christ, notre sauveur. Car la loi de l'esprit de vie, qui est dans le Christ Jésus, m'a franchi de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi je voudrais que chacun de vous serre la main de son voisin et dise, mon frère, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit au bon moment. Parce que vous recevez une parole qui fait tomber les écailles de vos yeux. Souvenez-vous que j'ai dit d'ailleurs là, maintenant, ordure dedans, ordure dehors. Bonne routue dedans, bonne routue dehors. Ce qu'on a mis en toi, c'est ce que tu as ressorti. Parce qu'on peut donner ce qu'on a dans sa poche. La plus belle fille du monde, elle peut donner ce qu'elle a. Si on a entassé, ta maman, elle m'a dit, moi qui? Jésus venait pour souffrir. L'enfant entend. Jésus venait pour souffrir. Donc comme je suis là, je venais pour souffrir. Alors, ne soyez donc pas que vos enfants soient des pousseurs et des bonnes dans les maisons. C'est vous-même qui avaient sémé ça dans leur subconscience. Ils sont programmés dans leur mental. Comme ça. Maintenant, il faut une notion supérieure. Pour ramener ça en arrière. Et pour dire, ce n'est pas la vérité. Et cette notion supérieure, c'est le logos, c'est la parole. C'est en quoi tu dois croire. Peu importe ce que tu vis, ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de ce que les gens ont mis en toi. Maintenant, parle la parole et ferme la vraie chose. Est-ce que Lazare est là? Abba Sombé, Abba Bessé, Bessé. Il est là. Il est dehors. Oui. Son père a appelé Abba Sombé, mais quand même. Quand même. Comment tu peux... Attends. Abba Sombé, c'est même quoi, Frédéric-moi? Ça veut dire quoi? Le méchant. Comment tu peux avoir ton enfant que tu l'engendres, tu l'appelles le méchant? Hein? Oh non, Frère Claude. Vraiment. Je suis là-bas, chez moi, là. Il y a un homme qui s'appelait Ndié. Ndié veut dire la malédiction. Comme si le mot on manquait sur la terre pour appeler ton propre enfant Ndié. Donc, il s'appelle Gouet, la guerre. Non, 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 non. Même Dieu lui m'a dit ça, il faut changer par un nom. Tu n'es plus Abraham, tu es Abraham, tu n'es plus Saul, tu es Paul, tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Amen. Et Dieu est ici. J'avais un frère, il était toujours malade. Il m'avait changé son nom, tu es malade, tu es bonne santé. Et les maladies sont parties. Après, quand il m'a quitté, il dit non, je reviens, on revient, les maladies sont revenus. Allez consulter dehors. Chers amis, regardez que même pour les oreilles, Dieu a prévu les paupières pour les yeux. D'accord? Il a prévu les dents et les lèvres pour la bouche. mais il nous a donné deux grosses antennes paraboliques. Amen. Que tout le monde soit prompt à écouter. Si ça sort par là, il a mis une oreille. Ça sort par là, il a mis une oreille. Donc tu ne ratais rien. Prompt à écouter. Mais lent à parler. Et pour ça, il a mis deux doubles barrières. Amen. C'est comme on parlait du mariage. Quand on croise les doigts comme ça, on met ici. On peut tout séparer sauf les doigts qui portent la nuire. Parce que Dieu ne veut pas qu'on séparer ce qui est la jointe. C'est pareil. Dans les organes du corps, il a également prévu cela. Donc Dieu est parfait dans sa création. Alors, tu écoutes ces choses. Et depuis que tu as grandi, tu ne fais qu'écouter. Oh, nous sommes pays pauvres, très endettés. Nous sommes le pays sous-developpé. Nous sommes le tiers monde. Et ça va dans notre subconscient collectif. On est même, je ne sais pas, où sont les industries, où sont les inventions, rien. Il faut même que quelqu'un quitte ici, aille chez eux là-bas, pour que leur onchon l'attrape, et qu'il oublie qu'il est du pays pauvre, très endetté, sous-developpé, tiers-mondiste, et qu'il s'imagine comme il marche avec eux, que lui aussi, il a évolué. Alors, son sens d'invention, c'est de bloc. les puces téléphoniques ont inventé ça. La carte SIM. C'est un Camerounais, il s'appelle SIMO. Il ne s'est pas enlevé le haut, mais c'est ça qu'on peut dire au monde entier. Mais s'il restait au Cameroun, il n'allait pas inventer ça. Donc, vous écoutez donc plein de choses depuis le sein maternel, depuis votre enfance, « Ah, tu es bon à rien ! » « Clac, clac, clac ! » Chaque fois, « Tu es bon à rien ! » « Clac, clac ! » Quand tu es deux suivants, tu es « Good for nothing ! » Et quand papa dit ça, c'est une sémence qu'on a au subconscient. Le subconscient ne met jamais en cause. Il reçoit, il fait la cuisine et il te renvoie le plat. Selon la commande que tu as faite. Tu sais pourquoi ? Quand on te dit Frère Asuna, comme tu as lu Vandadi ici, « Tu n'es pas bon ! » Dis « Je suis bon ! » Ne laisse pas cette parole tomber dans ton champ. Bloque-la là ! Il nous a lu l'histoire de quelqu'un qui pensait qu'il était un bon caricaturiste. C'est dans quel message ? La clé pour la porte. Alors ce monsieur, il fait un petit drap, il la mène chez un éditeur. L'éditeur lui dit « Ce n'est pas bon ! » « Moi, je crois que c'est bon ! » Alors, il dit « Ce n'est pas bon ! » Mais il croit que c'est bon ! Il finit par avoir d'aller dans une église, on dit « Ok, fais-nous un petit script pour les enfants ! » Alors, il s'en va, il loue une salle, un petit garage où il y avait des souris pleins, pleins, pleins. Il s'assoit là-bas pour travailler, pour écrire. Et il observe une petite souris. Il voit une petite souris qui avait un comportement très petit, malin ! Il observe la souris et c'est son inspiration. Et c'est par là qu'elle est Mickey. L'histoire de Mickey qui est devenue de Walt Disney. Walt Disney est devenu multimilliardaire grâce à ce petit Mickey. Mais quand on le disait « Tu n'es pas bon ! » Il croit que je suis bon. « Tu n'es pas bon ! » « Je suis bon ! » « Tu n'es pas bon ! » « Je suis bon ! » Aujourd'hui, il peut payer ceux qui l'ont refusé à le recruter même jusqu'à leur énième génération. Walt Disney « Je suis allé là-bas, frère ! » « Oh ! » « Oh ! » C'est un empire dans un empire. Je suis allé en Floride et je m'emmène là-bas. Ici même en France, en France, il y a le Disneyland. Terrible ! À cause de quelqu'un qui a cru et qui a repoussé les avis contraires à sa vision. On va y aller vers la vision plus tard. Si vous me croyez. il y a plein de choses que vous emmagasinez. Donc vous voyez des gens qui ont des complexes dans la vie. Ne les renvoulez pas. Si vous-même vous comprenez ce que c'est que l'être humain. Parfois, ce n'est pas ça ne vient pas de comme eux-mêmes pensent. Dans le message « Dieu mal compris, il répondait à une jeune soeur qui demandait comment chasser les filles dans le traitement. Non. Ignore-le. Comme un chien qui aboie là. Tu l'ignores. Parfois, ces esprits-là ne viennent pas de vous, viennent de vos ascendants. Mais c'est-à-dire que dans votre famille, on appelle ça des esprits familiers. Dans une famille, tout le monde est arrogant. Tout le monde est fier. Tout le monde est orgueilleux. Dans une famille, tout le monde est mollichon ou polichon. On ne dit pas comment on dit encore ça. De craintif. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Mais dans le subconscient collectif, on a sémé ça depuis. Il faut un libérateur. Vous voulez des prisons. Je ne suis même pas encore un dixième de mon serment. Il faut un libérateur. Qu'est-ce que vous n'avez pas encaissé ? Pire encore quand vous venez à l'église, vous entendez des serments négatifs. Bande de voix ! Bande de... C'est ce qu'on a venu d'entendre ici ? Bande de mandiens ! De faux chrétiens ! Des hypocrites ! Voilà ce qu'on sème l'eau de la chair. Et comme ça ne suffit par le chant de... Misérable que je suis ! Je suis chrétien ! Voilà ce qu'on vous fait chanter. Voilà ce qu'on vous prêche. Comment veut-on récolter des hommes forts, des hommes robustes ? Ou pas ? Ah oui ! Oh, ne vous inquiétez pas ! La richesse ! Ne répétez pas ça ! Jésus était pauvre ! Paul était pauvre ! Pierre était pauvre ! Alléluia ! Amen ! Frère, tu vois, même tes propres affaires qui marchaient commencent à décliner. parce qu'on a sémé en toi la sémence de la pauvreté. Prenez tout ce que j'ai, prenez tout ce que j'ai, laissez-moi avec Jésus. Ok ! La maladie prend sa part, les accidents prennent la part, les deuils prennent leur part, les mondains prennent leur part, on prend leur part. Alors, le Dieu vient et dit, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, et il ne faut que recevoir. Et tu comprends, on a été jaloux. Il a Jésus comme toi, mais toi, tu as dit qu'on prend, lui dis qu'on ajoute. Vous avez tous les deux Jésus, vous avez tous les deux la vie éternelle. D'accord ? Mais toi, Dieu a dit en plus, comme j'ai la vie éternelle, prenez le reste. Moi, j'ai la vie éternelle, bénis-moi aussi. Avant d'aller au ciel, je peux d'abord manger sur la terre. Ce que vous aimez, vous l'obtiendez. Tu veux faire un examen, on se dit, tu vas avoir ça, c'est faux, il y a 7000 candidats. Voilà le problème alors. On achète ce bon là-bas. Voilà le problème. Si tu intègres ça, mon ami, tu as échoué déjà là, ne vas même pas composer. Tu perds ton temps. tu veux une chose, mais tu dis le contraire. Ou tu écoutes les paroles contraires. Tu veux une chose, tu confesses, et je suis chrétien, et je suis chrétien, mais tu entretiens des pensées impures. Dis-moi, ta vie sera comment? Est-ce qu'elle sera selon ce que tu as dit, ou selon ce que tu penses? Répondez-moi. Elle sera selon ce que tu penses, car la Bible déclare, l'homme est selon les pensées de son cœur. La parole n'est qu'une sémence, et la parole n'est qu'une pensée exprimée. Et comme il y a des hypocrisies, pour le plaisir des yeux des gens et des oreilles des gens, on dit des choses qui ne sont pas conformes à ce qu'on pense. Mais c'est ce qu'on pense qui est déversé dans le subconscient, et c'est ça qui arrive. Donc tu as beau dire, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais alors, quelles sont tes compagnies? Les compagnies que tu choisis montrent ce que tu penses. Indépendamment de ce que tu dis. Les actes expriment tes pensées. C'est merveilleux quand là, la parole exprime la pensée et les actes traduisent la parole. Mais quand on veut jouer à l'hypocrite, il y a un raccourci. Ça fait de la pensée à l'acte. Indépendamment de ce qu'on dit de la bouche. Triangle rectangulaire. Quels sont donc les genres de pensées que vous développez? Voyez-vous, frère? Quand Paul dit de la même bouche, vous bénissez l'éternel, votre Dieu. De la même bouche, vous maudissez l'homme fait à l'image de Dieu. quand on y dit, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il n'en soit plus ainsi. Il faut qu'il y ait une cohérence, une continuité, une concordance. Comme une source d'eau tiède, d'eau salée, je veux dire, ne peut pas produire dans l'eau robinée, l'eau douce et vice-versa. Donc, c'est selon ce qui est que tu as s'aimé et qu'il y en a dans ton cœur, c'est ça que tu vas manifester. Donc, frère, voyez, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent en dessous de leurs privilèges parce qu'ils ne croient pas. Beaucoup sont prisonniers de beaucoup de paroles qu'ils ont entendues, qu'ils ont reçues. Ils ne savent même plus quand ils les ont reçues et ne savent pas comment s'en séparer. Voilà le drame. Combien ici savent que le feu brûle, qu'ils lèvent la main? Que le feu brûle, lève la main, baisser la main. Combien savent depuis quand ils savent que le feu brûle, qu'ils lèvent la main? Qu'ils savent depuis quand ils le savent. voyez-vous, personne ne le sait. Mais vous savez que le feu brûle. Mais vous ne savez pas comment, quand vous l'avez su. parce que dans l'être éternel qui est en vous, il n'a pas de temps, il n'a pas de date. Il ne fait pas la différence entre le désir et la réalité. Il tient et prend la sémence que tu lui donnes et te donnes ce que tu veux. Mais nous sommes heureux. Je ne dis pas ça pour pas démagogie. Je suis vraiment un homme heureux d'être un chrétien. De connaître ceci et de connaître cela et d'avoir la clé pour passer d'ici à là. On vous a adombré l'esprit. On raconte que c'est un témoin que j'ai écouté. Certains chefs d'état africains avaient des grands marabouts adombrent l'esprit de leur citoyen. Ils font des invocations sur les eaux que les gens boivent. Et ces eaux sont ouintes. Vous la buvez dans toute la ville, dans tout le pays. Et puis, même quand les dirigeants font n'importe quoi, « Ah, vraiment, les politiciens, ils sont corrompus. Ils ont ceci. » Mais, vous ne pouvez pas lever la tête. Vous ne levez pas la tête. Ah, quand même quelqu'un va parler, « Hé, tais-toi, tu veux mourir ? » mes frères, mes frères, m'ont annoncé dans le message de grâce, qu'à la fin des temps, les dictateurs ne pourront plus maîtriser leur peuple. Alors, il y a une histoire qui avait dans un journal, où c'était Jeune Afrique, où c'était Bingo, je ne sais plus quoi. Les gens qu'on vend aux femmes là, on les appelle les zombies. Alors, on les nourrit de cette nourriture à toutes les heures, à des heures précises, je veux dire. Et on les fait travailler. Ils travaillent comme des robots. Ils travaillent comme des robots. Et, quand l'heure arrive, on vient, on leur a nourriture et mange la nourriture et ils sont toujours maintenancés. Ils font que faire le travail, les cannes à sucre, ceci. Mais, un jour, la personne qui devait donner à manger est venue en retard. Et la drogue avait commencé à quitter certains d'entre eux. Donc, quand il est venu, un robuste avait déjà joué ces forces-là. Il l'a coigné. Il l'a tapé. et ça fait que les gens n'ont pas eu à manger. Et comme les gens n'ont pas eu à manger, la drogue a commencé à finir d'eux. Les gens ont commencé à trouver leur sens. À retrouver leur sens. Mais où est-ce que nous sommes ici, ils ont cassé les ballets, ils ont sorti, défait la rue à la commissariat, les annonces. Tu m'appelles tel. On est dans les radios, dans les judo, mais, non, il est déjà mort, il est mort, c'est un fantôme. Il n'est pas mort, il n'est pas mort, il est volé. Il n'est fuyé pas ses voies, il n'est pas mort. Alors, mes chers amis, nos diables vous ont zombifiés pendant longtemps. Amen. Maintenant, la lune de la vérité a sonné. Il y a ainsi des zombies dans la vie. Ils savent que, comme j'étais étudiant en France, on disait Métro, Boulot, Dodo, Métro, Boulot, Dodo. Après, on a ajouté Métro, Boulot, Loto, Dodo. Loto, c'est la loterie, là. Vous pensez que vous allez être riche alors que vous n'allez jamais riche. Métro, Boulot, Loto, Dodo, Métro, Boulot, Loto, Toto, Boto, Toto, 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 Voilà votre vie. Et pendant ces temps, il y a des grands exploiteurs. Vous travaillez pour eux. Vous tournez les manivelles. Vous travaillez dans votre entreprise. Même quand vous apportez un marché de 1 milliard, ton salaire c'est 50 000. C'est 100 000, c'est 100 000. Même si c'est 1 milliard, même si c'est 2 milliards, c'est 100 000. On peut faire une gratification 10 000, 110 000. Et tu travailles encore. C'est un pauvre petit zombie. Parce qu'on t'a programmé dans la tête que tu es fait pour travailler. C'est comme nous-mêmes, on a programmé tous nos enfants. Il faut aller à l'école, avoir le diplôme, et quand tu as le diplôme, on va chercher du travail, on va voir l'oncle qui est à la banque, on va voir le cousin qui est à la mairie, on va voir si tu as un travail, on va se trouver un petit strapontaine, tu vas t'asseoir, on donne un brique et un crayon, on dit, tu travailles comment ? À 7h30. D'accord ? Oui, patron. Tu reviens à 7h30. Tu étais où, patron ? Et le taxi a fait ceci. Comment faire ? Oui, patron. Alors, à 6h, tu te lèves pour courir, et c'est de suite. À la fin du mois, on te donne 60.000 francs. Après avoir étudié pendant 7 ans à l'école primaire, 3 ans à l'école maternelle, 7 ans au secondaire, 5 ans à l'université, comptez vous-même, on te donne 100.000 francs. Et toute la République est programmée comme ça. Je n'ai pas suivi le discours du chef de l'État l'autre jour, mais on m'a dit qu'elle a promis de recruter 25.000, 25.000 jeunes dans la fonction publique. J'ai réagi aussitôt qu'il était là devant moi. Ce n'est pas ça. S'il crée des conditions d'auto-emploi et 25.000 jeunes ont des crédits pour monter des affaires, ça fait le développement. Mais on va faire 25.000 jeunes que les anciens fonctionnels vont apprendre ce que c'est que la corruption. la paresse, la médiocrité. Voilà à quoi on destine la jeunesse. Voilà comment on est calibré dans le tiers-monde. Alors, on restera toujours des zombies à ce moment-là. Les blancs viendront toujours piocher nos richesses, nos minéraux, notre or, notre diamant, notre pétrole. Je ne veux pas la politique, excusez-moi. Je suis ici en train de parler à l'être humain. et nous continuerons. On va toujours continuer à sortir les portables, les derniers cris, les iPads, les CC. On va toujours commencer à acheter ça, toujours acheter ça chez eux, être toujours endettés. Et on sera fiers au champagne qu'on est pays pauvre, très endettés. Voilà comment on est calibrés dans la tête. et ça a commencé depuis, pas à l'indépendance, à la colonisation, et avoir la colonisation, à l'esclavage. Parce que la colonisation était comme ce qui travaille sous la cale du bateau. C'est là qu'on a calibré notre subconscient. Maintenant, on vient au-dessus du bateau, sur le pont, c'est l'indépendance. Mais, notre tête travaille comme ce qui est là-bas, en bas. on est toujours décolonisés dans la tête. J'étais là, M. Le Blanc, on vous forme tous, mais après, on retire leurs frères, leurs enfants, on leur donne encore des derniers secrets. Vous êtes tous ingénieurs, mais vous ne connaissez pas tous la même chose. Quand on s'est misé spécial, vous vous croyez ? Pour leur donner. Ils ont fait la réunion à Nouveau en 1966 de ne jamais passer les secrets de la technologie au peuple de couleur. Vous prenez les avions comme vous voulez, achetez même ça pour vous-même, mais on ne vous apprendra pas à fabriquer un avion. C'est pourquoi les Chinois ont dit, vous voulez connaître vos avions, venez fabriquer ça ici. Nous aussi, on regarde. Mais eux-mêmes, les Chinois, quand ils viennent faire n'importe quoi ici, ils couvrent comme ça. Ils ne vous montrent pas. Il faut une révolution. Pas une révolution politique, comme on va bien, mais une révolution mentale. Amen. Bon, pour qu'ils ne soient pas mal compris, j'ai quitté ce domaine-là. Les gens vont penser que je fais la politique à l'église. Mais non, je veux leur dire que dans le monde, dans nos familles, c'est comme ça que nous nous comportons. Excusez-moi de dire une chose. J'étais dans l'administration. J'ai été directé pendant plein, pendant plus de dix ans. j'ai été directé. J'ai été directé. Mon bulletin de peine n'a jamais dépassé 250 000. Quand j'avais trop, c'était, je crois, 205 000. plus le logement, comme j'étais contactuel. Mais même les fonctionnaires, ça n'est pas plus loin que 250 000. Mais j'avais le logement, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai une autre activité. la semaine, je ne dis pas le mois, la semaine où on me vire 250 000, je me fâche. Mais, est-ce qu'ils ont bien calculé? Donc, frère, c'est pour dire que votre cerveau, votre subconscient, votre mental a été formaté. à être un pauvre type. Un chrétien médiocre. C'est pourquoi, pasteur, la plupart de vos chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils disent, mon enfant est malade, il ne fait plus pour moi. Parce qu'il a appris que c'est le pasteur qui doit prier pour l'enfant malade. C'est ce qui a pris. Tu es bon de lui dire, mais il ne peut prier pour t'obéir. mais dans son subconscient, il n'y a pas cette foi. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez donc que les gens, ils sont ballottés dans leur intérêt intérieur. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils ne sont pas certains d'eux-mêmes. Ils demandent toujours le secours que notre prix à leur place. Parce qu'ils ont tellement écouté des choses qui ont détruit cette autorité intérieure à l'intérieur d'eux-mêmes. Excusez-moi, c'est des choses qui tapissent dans mon corps depuis. Avant mon départ dernièrement en Indonésie, je vous avais dit que quand je vais revenir, je vais vous procher sur la science du mental. Je l'avais dit, oui ou non. Je l'avais commencé avec l'histoire de Jabez. Beaucoup de choses que je voudrais vraiment partager avec vous. Et vous pouvez faire des grandes réalisations si maintenant vous sortez. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris pourquoi le christianisme a prévu ce qu'il a prévu. Ils n'ont pas compris pourquoi lorsque Jean Baptiste prêchait et quand les gens venaient, la Bible est claire et aucune parole de Dieu ne peut être anéantie. Ils confessaient leur péché au bord des eaux. ça joue un rôle de catharsis, un rôle libérateur. quand quelqu'un peut s'étire au bord des eaux et dire « Oh Seigneur, pardonne-moi, j'étais un pédé, j'étais un zophil, j'ai dit je couche avec les animaux. » ça le libère jusque dans son subconscient, dans les racines de ce péché-là. Mais aujourd'hui, tu crois Jésus, je crois, 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 « Tchoum, tchoum, tu ne vas pas suppliquer ces poules-là, ces coques, ces grenouilles, ces tortues, ces crabes retournent après dans le monde. Ils n'ont pas été exorcisés par la méthode biblique de la confession. Pourquoi les gens dans l'article 19, lorsqu'ils croyaient, ils amenaient tous les objets magiques, toutes les choses fausses, les habits que les concubines les avaient donnés et tout ça, on brûle. Aujourd'hui, on met ça au magasin, on garde ça là-bas. Vous avez abandonné la parole de Dieu et ses méthodes d'exorcisme. Je parle d'exorcisme ici dans le sens biblique. Les méthodes de libération, on ne comprenait pas pourquoi la Bible le faisait. Mais on a dit, comme on ne comprend pas, on ne le fait plus. Et aujourd'hui, vous verrez que les meilleurs chrétiens maintenant, sont les chrétiens des anciens temps qui avaient suivi ces méthodes. C'est-à-dire qu'ils tiennent encore même la baraque. Comme à l'école, aller à l'école aujourd'hui, nous on appellait la B-A-B-A-B-A. B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A. Aujourd'hui, on dit non. B-A-B-A-B-A-B-A. Mais on a donné la dictée au Gaudet Terminal aujourd'hui. Et on a même dicté à ma femme qui n'a fait que le CAP. Vous avez la différence ? Non, j'ai dit, tu as fait plus. Mais je parlais de l'époque là. Essayez, vous allez voir. Moi, j'ai été un directeur. J'ai dit que je passais mon temps à corriger les notes, les écrits de mes collaborateurs licenciés. Parce qu'on a pris méthode globale, méthode par la phonétique ou quoi là. On veut être plus sage que la sagesse. Même dans la foi, on a pris le glorieux message du temps de la fin, mais on n'a pas pris ce sur quoi le message se repose. Parce que même la pyramide, tu prends la tête, tu oublies la base, la tête va tomber. C'est pas vrai? Non, frère. Je vais bientôt m'arrêter pour cette introduction. On va continuer, Dieu voulant, bien sûr. Voyez donc les pensées de votre cœur. Ce que vous dites, ça vous arrive bien quelque part. Si un juste fait 99 actes de justice dans lesquels et qu'il termine avec un mauvais acte d'impiété, toute sa justice passée sera oubliée et mourra cause son impiété. Et inversement, s'il fait 99 actes d'impiété et qu'il termine avec un acte de justice, toute sa impiété passée sera oubliée. Je vous donne des histoires. Je voudrais parler des zombies. Et j'ai lu une histoire. un monsieur était, avait marché dans la forêt, fatigué d'arriver au pied d'un arbre magique. Il ne savait pas que c'est l'arbre magique. Il dit, Oh! Si je pouvais avoir vraiment un bon lit pour me reposer aussi sous l'ombrage. Aussitôt dit, il voit un lit, il se couche. Il était content. Oh! Si une jeune fille pouvait venir, c'est pour me masser les pieds qui sont endolories. Aussitôt dit, une jeune fille vient et lui masse les pieds. Oh! Si pour un bon repas et s'il est endormi, et s'il te dit, un repas sort et mange. Mais j'espère qu'en dormant, un tigre ne vient pas me manger. Il a dormi, le tigre est venu et l'a mangé. Ce qu'il dit lui arrivait au fur et à mesure. Alors, je vous ai dit que nous sommes comme des zombies. Nous disons des choses, mais est-ce que c'est ce que nous voulons être? Maintenant, le résultat vient encore être mécontent contre Dieu. Être mécontent contre Dieu, contre la société, contre la famille, contre les parents, contre l'église. Est-ce qu'on a d'abord posé nos conditions? Dans la Bible, il y a des gens qui sont sur le travail. Le maître vient, vous voulez travailler? Oui, on veut travailler. OK, j'ai du travail. Un dernier, ça va? Vous avez de la journée? Il dit, mais pas bête, bête à terre d'amoine. Je fais quoi ici? Je prends ton dernier. Il travaille toute la journée. Vers 9h, où à midi, le patron la sort, il voit encore d'autres langas beaucoup. Vous ne travaillez pas vous aussi? Non, j'ai du travail. Vous êtes, je veux un dernier? Pas de problème, patron, on est content. Il en a du travail. Un dernier. À 17h, il travaille à 18h, il voit encore les gens. Mais vous ne venez pas de travail, il y a du travail. Pardon, qui ne nous a reproché personne? Qui ne nous a recruté personne? Mais, à un dernier, vous êtes plutôt au travail? À un dernier, c'est beaucoup même. Allez travailler. Ils ont travaillé. À la fin de la journée, tout le monde vient. Eh, quels sont les derniers qui ont fini à tout à l'heure là? Parce que, c'est comme dans l'ordinateur, comme dans les, les comptables le savent, les magazines le savent. Quand les gens entrent là-bas, on met les choses au fond de là-bas. Quand on veut enlever, on sort d'abord les derniers qu'on a. On les paye un dernier, ils s'en vont. Tout le monde a vu qu'on les a payés un dernier, alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Eh, innocent. 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 Tu es innocent? Lève-toi là-bas. Je vais arrêter mon serment comme vous ne l'aimez pas. Les autres viennent encore. Ils pensaient qu'on va leur donner un dernier et demi. On leur donne encore un dernier. Eh, les premiers disent, non, ça, ça, c'est leur accord. Nous, ça ne peut pas être possible puisqu'on a tellement de travail. Quand ils arrivent, on leur donne aussi à eux un dernier. Alors là, la grève commence. Vous grévez donc pourquoi? Qu'est-ce que tu as convenu avec moi quand tu commençais le travail? N'est-ce pas un dernier? Oui, maître. Mais alors? Mais voilà ton dernier. Prends ce qui t'appartient. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Je suis libre de faire de mes biens ce que je veux. Tu veux que Dieu te donne une petite case avec une femme et un enfant. C'est bon. Un duplex qui a cru après toi. Il a accruté ton témoignage. C'est ça que tu demandes? Moi, je vais demander à Dieu un duplex avec une femme et cinq jolies enfants. Alors, ne commencez pas à faire le petit jaloux. C'est ce que tu as demandé. Prends ton dû et va-t'en. Bien sûr, c'est une parabole qui s'applique aussi aux différents âges. Les premiers auront la même vie éternelle que nous. Même comme leur travail a traversé deux mille ans. Donc, mes chers amis, ce que vous aimez, c'est ce que vous moissonneriez. Je vais terminer ma introduction en parlant d'une dernière chose. Je vous ai fait grâce de ne pas regarder mes notes. La dernière chose, un assout Ghana anciennement appelé, PASTO, assez-toi bien pour que je sois sûr que tu entends la dernière chose. Ne baisse pas la tête. Mets les miens comme ça. voilà. C'est un merveilleux frère. Alors, la dernière chose que je voulais parler avant de revenir en détail sur une de ces choses plus tard, c'est le... l'autre sens dans nos cinq sens que vous avez mentionné. C'est quoi? La vue. Les yeux du frère, madame, c'est la porte de l'âme. L'âme, c'est vous-même là-bas. La partie où Dieu habite. Alors, quelles sont les images que vous mettez à vos yeux, sous vos yeux? Parce que dans la vie, même quand on est à l'école, même dans l'église, même en termes de mémoire, il y en a qui sont forts par la parole d'autres, par l'image. Or, les images sont le langage de l'esprit. Quelles sont les images que vous mettez sous vos yeux? Quelles sont les images que vous mettez dans votre cœur? Vous verrez donc que la production sera conforme aux images que vous entretenez. David dit, je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. quelles sont les images qui aident dans vos murs? Est-ce que les hommes qui sont accrochés dans vos murs méritent la place là? Vous accrochez votre grand-mère parce que votre grand-mère était sorcière. Ça mérite ça? que vous mettez une telle image sous vos yeux? Vous savez, moi, quand dans les années passées, quand je voulais vaincre une chose dans ma vie, je prenais le passage biblique correspondant, je le crie en gras ou bien par machine grossie. Je le colle au chevet de mon lit, je le colle dans l'armoire qui est face à moi. Je le colle derrière ma porte. chaque fois, je frappe et finalement, j'ai été délivré de ces choses sans me rendre compte même quand j'en ai été délivré. Vous allez me dire Frère Baouya, c'est plus le message que tu nous prêches. renvoyez-moi. Je ne m'en ai même encore rien dit. Les images donc que les gens entretiennent, ils en récoltent le fruit après. le frère Ngomat, quand il nous prêchait sur les lois de la prospérité, nous a fait une citation de Frère Branham. D'une famille de cinq garçons et tous les cinq sont devenus des marins. Et on ne comprend pas comment dans une famille d'enfants intelligents, il y a tellement de métiers mais tous sont des marins. On a fait des recherches qui n'ont rien donné. On a poussé des recherches jusque dans la famille de ces enfants. On a découvert que dans leur chambre à coucher, il y avait une belle photo d'un marin dans une mer calme, bleu limpide, marin dans leur tenue blanche. Et c'est cette photo qui donne la chambre à coucher des enfants. Ça les a tellement influencés dans leur subconscient que tous, sans le vouloir, sans se concerter peut-être, ont tous choisi la marine. L'importance de l'image. vous voulez une chose. Vous voulez avoir une caméra professionnelle et vous mettez la photo des petits polaroïds dans votre chambre. Vous n'aurez jamais la caméra professionnelle. Ce n'est pas la prière que vous avez faite. Vous avez fait la prière d'un polaroïd parce que les images, les pensées, comme les paroles, sont des sémences. ça vous renvoie dans la vie concrète et effective ce qu'elle représente. Il y a même de foi. C'est la chose identique même que vous recevez. Même pas la chose semblable, identique même. vous ne pouvez pas comprendre la puissance de cela maintenant. Mais si vous pouviez croire, vous allez mettre en branle une activité invisible, terrible, qui va commencer à ramener en vous petit à petit les choses que vous avez désirées. Les choses auxquelles vous avez soupirées. Parce que quand on soupire, ce n'est pas la tête qui soupire, c'est le cœur qui soupire. Mais mon grand défi maintenant, c'est de vous débloquer le mental que vous me croyez. Que vous croyez que ce que je vous dis est vrai. hier, j'étais avec les frères. On parlait de Hinalad. Excusez-moi de parler de ça. Il y a des frères qui connaissent les stratégies de conquête, comment gagner les gens. Mais quand ils ont parlé, ils ont est-ce que tu pries la prière de Jabez tout le matin? Oh, je prie, je prie chaque jour, mais est-ce que tu pries la prière de Jabez tout le matin? Frère, je ne sais pas comment vous avez conçu cette prière, mais moi, j'ai dit que Dieu est le plus grand magicien. Et moi, je suis un apprenti magicien devant auprès de Dieu. Parce que frère, quand je l'ai fait le matin, je n'ai même pas fait des démos, les gens me téléphonent. Papa, je veux m'inscrire. Oui, t'inscrire. Papa, je veux m'inscrire. Allez là-bas à quoi? Allez vous inscrire. Voilà mon numéro. Je vous assure que je vois des choses dans ma vie depuis que j'ai commencé cette prière. J'ai quitté l'administration. On avait bloqué mon petit safio là-bas. Un million neuf. Il y avait un petit marché là. C'était pour moi un gros pactole. Mais tout ce que j'ai fait à m'inscrire. J'ai commencé l'affaire déjà bête. Déjà bête. Vous savez ce qui s'est passé? L'argent que je recevais chaque semaine était tel que quand on m'appelait même pour chercher mon argent, je ne savais même pas que j'allais garer le dossier. Des transformations dans la vie. Et je commence par des petites choses parce qu'il faut commencer par des choses visibles. Jésus a dit si vous parlez des choses naturelles, vous ne croyez pas. Comment croirez-vous quand je parle des choses surnaturelles? Je suis allé et on nous bloque à la frontière de Jakarta, de l'Indonésie. Je prends que je prie la nuit. Je fais la prière déjà bête. Je me dis tout à l'heure quand vous êtes tous ensemble, c'est toi qui m'as demandé de prier. N'oublie pas. Voici ma Bible. quand on se retrouve, on dit oh, parle, prie. Je prie, je prie la prière déjà bête. Vous connaissez la suite. Les Indonésiens ont ouvert leur ambassade le samedi pour nous donner le visa. Je ne dis pas que c'est moi qui ai fait ça, mais Dieu a mis en activité toutes les ressources nécessaires pour que son fils qui croit en lui ne soit pas confus. Avant de partir d'ici, j'avais dit ok, maintenant, j'ai échoué dans la mission de tourisme, j'ai fait le tour du monde sans s'aimer. Maintenant, il faut que il commence à s'aimer. Voilà, on a la fin de ce jour qui est pris je pleure mais seigneur. Il est en mes limites. Je comprends. Vous savez ce qui se passe? la dernière réunion qu'on a faite là-bas, on m'appelle Pasto. Mais Hopline là, qui sont des super là, est-ce que tu peux prier pour ce musulman? Est-ce qu'il accepte? Il est d'accord, il veut que tu pries pour lui. Et sa mentor, qui est un musulman là, les gens qu'on appelle les Hadja, qui ne saluent pas les gens avec les mains. Et il était d'accord. Il dit, ok, allons là-bas. J'appelle aussi mon compagnon. Dites-moi un chrétien ici qui appelle un musulman et un imam et il pire le nom de Jésus pour lui. Si c'est quelque Dieu qui peut influencer les cœurs. pour délivrer quelqu'un qui demande des toxicomanies. Donc vous voyez frère, vous avez les éléments. C'est pas la... Je vais donner une devoir. On n'est pas encore à la phase pratique. C'est encore des petites théories. C'est encore des petites théories que je donne là ce matin. ne manquez pas les prochaines réunions. Allez voir vos propres yeux la véracité de ce que je vous dis. Parce que beaucoup d'entre vous, vous croyez que vous n'êtes rien. Mais c'est ce que vous croyez que vous serez. Je disais aux frères, pasteur hier qui est avec moi. Vraiment frère, vous ne croyez pas. Nous ne croyons pas Dieu. Vous ne les offensiez. Nous ne croirons pas Dieu. Non, nous ne croirons en Dieu. Vous ne croyez pas Dieu. Si vous croyez en Dieu, vous croyez ce qu'il a dit que vous êtes. Mais dès lors que vous ne croyez pas en ce qu'il a dit que vous êtes, vous ne croyez pas en lui. Vous croyez qu'il est tout puissant, qu'il est fort, qu'il ressuscite les morts, qu'il donne la vie éternelle, qu'il vous a créé. Et alors? C'est lui. C'est pour lui. Si ma soeur cesse de dormir, je vais arrêter le serment. Hein soeur? Si ma fille là, qui a mis la main à la joue là? Voilà. Lévez-vous. Lévenons-nous. Non, 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 non. Il y a encore des vieilles mamans qui sont assises là-bas au fond. Tant que vous ne parlez pas, je vais continuer. Lévez-vous. 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 Asseyez-vous. Lévez-vous. Et maintenant, on est dans l'armée du Seigneur. Amen. On se lève comme militaire. Lévez-vous. Lévez-vous. Ah si. Lévez-vous. Elle est malade la fille là. Qu'est-ce que tu as? Voilà. Donc tu es malade. C'est ce que tu as confessé, n'est-ce pas, soeur? Hein? Est-ce que vous comprenez que c'est un dossier qui n'est pas facile? Avoir le courage et la volonté de confesser le contraire de ce que nos sens nous disent. de confesser ce que les saintes m'ont dit. Qui va le faire? Qui veut le faire? Il faut que Dieu nous vienne en aide. Parce que je sais que nous avons les mains mais ce n'est pas évident. Mais si vous commencez, la Bible dit paix aux hommes de bonne volonté. Dieu vous soutiendra. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe. On l'encourage. Il continue. Il tombe. Il continue. Il tombe. Mais à un moment donné, il va commencer à courir sans tomber. N'est-ce pas? Et quand l'enfant maîtrise ses jambes, il n'y a plus le doute dans son subconscient qu'il va tomber. Il court partout. Il touche à tout. Il monte. Il descend. Parce qu'il a déjà la maîtrise de la chose. Mais quand l'enfant est devenu vieux comme âgé, plus âgé, alors il ne court plus beaucoup. c'est l'enfant de ce qu'il a déjà maîtrisé. C'est la même chose. Quand vous apprenez à conduire au vélo, ce n'est pas au début que vous avez l'équilibre sur la selle. Vous tombez, vous mettez le pied par terre. Mais vous maintenez juste... Parce que vous savez que c'est à ça que vous êtes destiné. N'est-ce pas? Et vous réussissez. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais... Je lirai les citations plus tard. Il y en a beaucoup. Je lirai beaucoup de choses. Mais ce qu'il veut que nous retenions pour aujourd'hui, D'abord, un rappel. Toute parole est une sémence. Notre vie actuelle est le résultat des sémences antérieures et notre vie future sera le résultat des sémences actuelles. Si donc, vous voulez une vie transformée dès maintenant et dans le futur, revoyez votre vocabulaire. Revoyez les paroles de votre bouche. Rappelez-vous que je n'ai pas parlé aujourd'hui des paroles que vous dites sur les autres, sur vos enfants, sur votre environnement, mais sur vous-même. Car comment peux-tu bénir les autres si toi-même tu n'es pas béni? Tu ne peux pas bénir les gens quand toi-même tu te maudis. dire que je suis faible. Est-ce que tu es en train de te bénir? Tu te maudis. Conséquemment. Quand tu viens de dire à quelqu'un de tu es fort, sois fort, frère. Tu mens. Il n'y a pas une énergie qui part de toi pour ouindre cette parole. Elle n'est pas en toi. Tu ne peux pas communiquer quelques dons à quelqu'un. Les propos de notre bouche sont creux s'il n'y a pas une vie derrière qui les sous-tente. s'il n'y a pas une démonstration d'expérience qui les sous-tente. Chacun de nous doit avoir fait l'expérience avec la parole pour dire que cette parole est devenue sienne. Parce qu'il a été éprouvé par cette parole et il a vaincu l'épreuve et la parole est sienne. Quand Paul dit mon évangile ce n'est pas de la théorie. C'est les exemples de vie qu'on transmet c'est-à-dire le témoignage qu'on transmet aux gens qui aident les gens. J'ai dit beaucoup de choses ce matin mais vous le tiendrez beaucoup plus. Le témoignage est ce que j'ai vécu et que j'ai vaincu plus que la théorie que j'ai donnée. Parce que c'est la théorie qui a la vie. La théorie a la leçon. et c'est la raison pour laquelle quand nous nous retrouverons ici c'est mardi n'est-ce pas je prêche par téléphone à Douala à Yaoundé à partir de Yaoundé Dieu voulant je prêcherai par téléphone dimanche prochain c'est leur grand week-end je vais trouver une solution et c'est mon dernier dimanche au Cameroun Dieu voulant je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une autre réunion extraordinaire ici mercredi ou vendredi 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 eux ils ont la scène c'est vendredi hein donc le pasteur Maio dit que Yaoundé fera la scène c'est dimanche ce soir ainsi vendredi on peut continuer mais déjà mardi on continue combien veulent qu'on continue combien sont intéressés par ce programme il est vaste mes frères mais si vous voulez venir à ce programme je vous en prie je ne vous oblige pas d'ailleurs je change je vais faire cela jeudi comme ça celui qui vient ne vient pas pour me bloquer par exemple on venait ici vendredi c'est un jour de réunion je choisis ma part de jour jeudi et je veux les volontaires au changement voilà comment je vais faire c'est tout à fait c'est sainte les business on arrête l'école on arrête vendredi vendredi vous avez votre jour de réunion mais moi je prends et je dis ouais à Douala et je choisis lundi à Yaoundé comme ça personne ne dira que c'est notre jour de réunion qu'est-ce qu'on nous prêche là je veux seulement les gens qui me croient dis que moi je crois en Jésus Jésus va à sa union ici mercredi mais je crois qu'il est aussi en moi j'entends pas beaucoup de Amen c'est 18h ça n'empêche pas qu'il y a réunion ici lundi mardi par téléphone mais ce sera la réunion comme celle d'aujourd'hui en d'autres termes en d'autres termes j'aimerais faire la réunion lundi mardi mercredi jeudi vendredi est-ce que vous aurez rien de taxi non non je veux pas de vous pouvoir j'ai ma vie je veux parce qu'il y a des exercices j'aimerais sincèrement me bien aimer avant de vous libérer vous dire une chose comme je l'ai dit au début de mon propos j'aurais aimé me retirer comme prédicateur et vous apporter des preuves alignées d'une derrière les autres mais j'ai des preuves de ce que j'ai dit dans ma propre vie et je le dis avec assurance avec conviction parce que l'ancien et le nouveau testament sont avec moi le message du temps de la fin confirme cela je regarde le message aujourd'hui je regarde la bible avec émerveillement quand je me rends compte qu'elle a prévu tout ce qui concerne le bonheur de l'homme tout y est dedans mais nous prenons ces choses avec légèreté nous négligeons cela et c'est la raison pour laquelle nous n'avons rien vous faites la dit dans délivrance totale je ne vais pas commencer encore au sermon pourquoi sommes-nous des demi-chrétiens pourquoi sommes-nous des demi-prédicateurs pourquoi sommes-nous des demi-cès-ci demi-cela ce n'est pas dans le programme de Dieu ce n'est pas dans le programme de Dieu nous sommes des verres tous des verres à moitié plein ce n'est pas le programme de Dieu nous sommes nous sommes des verres avec des boissons mélangées la parole de Dieu et notre sagesse nos idées ce n'est pas le programme de Dieu d'où le blocage que nous vivons ok je pense que frère je ne vais pas vous mettre sur vous un fardeau que vous ne pouvez pas porter selon la mardi je vais prêcher à partir de la mardi vous me suivrez amen et vendredi également je prêcherai par téléphone Dieu voulant à Douala vers Yaoundé et dimanche de Yaoundé vers Douala et quand je reviens du voyage Dieu voulant si je voyage à ce moment on pourra faire des séminaires pour approfondir ce que nous voulons faire approfondir ce que nous voulons faire combien vous avez été transformé comme Jabet nous sommes dans ce programme frère ne pensez pas que c'est autre chose c'est ça qui continue ça qui continue bénis-moi c'est théorique étant ma limite tu resteras étant ma limite Seigneur Seigneur tu souviens j'ai dit étant ma limite et tu dors que ta mère soit avec moi pendant que je revloque présente-moi du mal pendant que je suis avec dans la mauvaise compagnie non non j'ai dit une chose et son contraire donc nous voulons changer nous pouvons changer et pour moi frère j'estime que si 10% de gens de cette église acceptent de changer vraiment seul ces 10% là suffisent pour changer le Cameroun et si par malheur 90% de gens ici changent c'est le feu dans le pays c'est le feu Seigneur ce que mon coeur éclame c'est le feu c'est le feu c'est le feu que sur moi descende la flamme de ton feu de ton feu de ton feu que ce que ce soit-il des chambres autres c'est le feu nous voulons changer pour nous face de nos deux vrais apôt autres par le feu par le feu par le feu le seul le seul secret de la victoire c'est le feu c'est le feu nous voulons refléter ta gloire nous voulons nous voulons refléter ta gloire par le feu 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 au Dieu tout puissant qui nous aime viens nous affranchir de nous même remplir nos dents d'amour suprême par le feu par le feu par le feu mes chers amis à la fin de ce programme je ne vous dirai pas aller demander pardon vous même vous allez comprendre chacun va prendre lui même ses propres pieds pour aller enlever les mauvaises paroles qu'il a dit faire la paix aux gens parce que vous allez vous rendre compte que c'est des armes que vous avez pointé contre vous même en les plaçant partout on nous apprécie depuis l'enfance quand tu accuses quelqu'un combien les doigts te regardent ? hein ? quand tu pointes un doigt à quelqu'un combien te regardent ? il y a un qui accusait Dieu un qui accuse le prochain et trois qui se retournent vers toi d'accord ? quand tu bénis quelqu'un combien de bénédictions tu reçois en retour ? et à Dieu une ton prochain une je l'ai inventé c'est vous même chacun me pointe le doigt pointez-moi le doigt pointez-moi le doigt hein ? dis fais-moi que je sois béni non répétez je n'ai pas entendu vos voix quand tu m'es béni une fois tu as reçu trois parce qu'une sémence donne plusieurs graines quand on la récolte n'est-ce pas vrai ? on n'a pas fait de note Jacques parce qu'on n'a pas encore parlé de on bénit le prochain on maudit le prochain et on bénit Dieu comment c'est possible ? bon je te maudis mais je bénis Dieu non 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 vous bénissez Dieu vous bénissez votre prochain vous héritez la bénédiction vous maudissez votre prochain conséquemment vous maudissez Dieu vous récoltez la malédiction écoutez asseyez-vous mes amis nous sommes en train de prêcher aujourd'hui admettons que j'ai un deuil je ne souhaite pas avoir un deuil maintenant mais c'est chose qui arrive ou un malheur ou un coup qui m'arrive comme font mes frères Bamleke on fait son deuil dans le deuil de l'autre n'est-ce pas ? tu as eu ton coup je lui ai apporté même 10 francs parce que ce que j'avais car vous savez qu'avec Dieu ce n'est pas la quantité qu'on donne que Dieu regarde c'est la proportion par rapport à ce qu'on a qu'il regarde le pourcentage c'est pourquoi la dîme même a été fixée au pourcentage et non pas la quantité c'est les offrandes qui sont à la quantité en conséquence je te bénis 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 le jour où j'ai un problème j'aurai commis bénédiction toute une maison de bénédiction maintenant je te maudis 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 le jour où le retour de bénédiction commence à venir à moi tu as nourri combien on va expliquer tout cela après donc mes chers frères vous allez comprendre même pourquoi vous ne devez même pas avoir certaines causeries de Soukathie où on parle mal contre un frère où on parle mal contre le roi où on parle mal contre le chef de votre peuple que ce soit de son plan naturel ou spirituel vous comprenez que ces choses là c'est des c'est des malédictions que vous alignez sur votre tête les unes après les autres et aujourd'hui beaucoup de malheurs qui vous arrivent vous ne savez même plus c'est la conséquence de quelle mauvaise parole c'est la conséquence de quelle malédiction c'est la conséquence de quelle parole tu ne sais même plus tellement tu en as fait dans la vie et comme aucune semence aucune parole ne retourne sans avoir accompli son effet et aucune semence ne vient sans sa récolte vous ne pouvez pas comprendre ni savoir même les paroles ou les combinaisons des paroles qui sont le résultat de votre vie actuelle cependant il est possible pour quiconque veut changer de changer pour quiconque veut commencer une nouvelle vie on va prendre la parole de Dieu pour vous montrer que c'est possible que tout reprête à nouveau que Dieu vous bénisse je veux naître de nouveau je veux tout recommencer balayer ma vie passée et repartir à zéro avec Jésus au bergine et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus au bergine on me demandait le thème quel est le thème de ce matin hein mes frères pardon hein les hommes d'honneur qui encore est le thème la suite de Jabeth encore hein l'importance les hommes d'honneur la suite de Jésus les hommes d'honneur